FSI French, Unit 21, Part 5 Point de grammaire 3 C'est et il est. Il est est l'équivalent de C, lorsqu'il ne remplace pas un sujet bien défini par son genre et par son nombre. Exemple Ce que vous faites est dangereux. C'est dangereux. Cet homme est dangereux. Il est dangereux. Ce qu'il y a dans la valise est lourd. C'est lourd. Cette valise est légère. Elle est légère. Ce que vous faites ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Cet outil ne sert à rien. Il ne sert à rien. Il y a beaucoup de circulation sur cette route. C'est dangereux. Il y a beaucoup de circulation sur cette route. Elle est dangereuse. Conduire à toute vitesse sur le verglas, c'est dangereux. N'allez pas à ce restaurant. Il est très cher. Aller souvent au restaurant, c'est cher. Exemple avec il est et il est impersonnel. L'auto est très facile à conduire. Le camion est trop difficile à conduire. Elle, l'auto, est très facile à conduire. Il est facile de conduire l'auto. Il est facile de la conduire. C'est facile à conduire. Les auto en général. Il, le camion, est difficile à conduire. Il est difficile de conduire le camion. Il est difficile de le conduire. C'est difficile à conduire. Un camion en général. Exercice de présentation. Exercice 1. Qui est-ce monsieur à qui vous parliez ? C'est un journaliste ? Qui est-ce monsieur à qui vous parliez ? C'est un journaliste ? C'est le consul. Qui est-ce monsieur à qui vous parliez ? C'est le consul. C'est votre ami. Qui est-ce monsieur à qui vous parliez ? C'est votre ami. C'est un touriste. Qui est-ce monsieur à qui vous parliez ? C'est un touriste. C'est le maire. Qui est-ce monsieur à qui vous parliez ? C'est le maire. C'est un des acteurs. Qui est-ce monsieur à qui vous parliez ? C'est un des acteurs. C'est votre avocat. Qui est-ce monsieur à qui vous parliez ? C'est votre avocat. C'est le représentant de la compagnie. Qui est-ce monsieur à qui vous parliez ? C'est le représentant de la compagnie. Exercice 2. Oui, c'est vrai. C'est surprenant ce qu'on peut faire aujourd'hui. Oui, c'est vrai. C'est surprenant ce qu'on peut faire aujourd'hui. C'est formidable. Oui, c'est vrai. C'est formidable ce qu'on peut faire aujourd'hui. C'est incroyable. Oui, c'est vrai. C'est incroyable ce qu'on peut faire aujourd'hui. C'est inimaginable. Oui, c'est vrai. C'est inimaginable ce qu'on peut faire aujourd'hui. C'est fantastique. Oui, c'est vrai. C'est fantastique ce qu'on peut faire aujourd'hui. C'est merveilleux. Oui, c'est vrai. C'est merveilleux ce qu'on peut faire aujourd'hui. C'est incensé. Oui, c'est vrai. C'est incensé ce qu'on peut faire aujourd'hui. C'est remarquable. Oui, c'est vrai. C'est remarquable ce qu'on peut faire aujourd'hui. Exercice 3. Ce restaurant est très bon, mais il est cher. Ce restaurant est très bon, mais il est cher. Cet appareil est facile à utiliser. Cet appareil est facile à utiliser, mais il est cher. Voilà le livre qu'il vous faut. Voilà le livre qu'il vous faut, mais il est cher. J'ai trouvé un coiffeur excellent. J'ai trouvé un coiffeur excellent, mais il est cher. Ce costume irait très bien. Ce costume irait très bien, mais il est cher. L'hôtel qu'on me recommande est très bien situé. L'hôtel qu'on me recommande est très bien situé, mais il est cher. Je connais un très bon tailleur. Je connais un très bon tailleur, mais il est cher. Nous avons un très bel appartement. Nous avons un très bel appartement, mais il est cher. Exercice 4. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. Ce qu'il est. Je ne sais pas ce qu'il est. Combien ça coûte? Je ne sais pas combien ça coûte. Combien il coûte? Je ne sais pas combien il coûte. Combien il coûte? Je ne sais pas combien il coûte. Ce que c'était. Je ne sais pas ce que c'était. Ce que ce sera. Je ne sais pas ce que ce sera. Ce que ça vaut. Je ne sais pas ce que ça vaut. Exercice 5. Je me demande ce qu'il y a dans ce paquet. C'est lourd. Je me demande ce qu'il y a dans ce paquet. C'est lourd. Il est lourd. Je me demande ce qu'il y a dans ce paquet. Il est lourd. Ça sent bon. Je me demande ce qu'il y a dans ce paquet. Ça sent bon. C'est très léger. Je me demande ce qu'il y a dans ce paquet. C'est très léger. Il est bien ficelé. Je me demande ce qu'il y a dans ce paquet. Il est bien ficelé. C'est très bien emballé. Je me demande ce qu'il y a dans ce paquet. C'est très bien emballé. C'est assuré. Je me demande ce qu'il y a dans ce paquet. C'est assuré. Il est mouillé. Je me demande ce qu'il y a dans ce paquet. Il est mouillé. Exercice 6 Il est difficile à comprendre. Il est difficile à comprendre. De le comprendre. Il est difficile de le comprendre. De la comprendre. Il est difficile de la comprendre. À trouver. Il est difficile à trouver. D'en trouver. Il est difficile d'en trouver. De les trouver. Il est difficile de les trouver. À distinguer. Il est difficile à distinguer. De l'oublier. Il est difficile de l'oublier. À laver. Il est difficile à laver. À imiter. Il est difficile à imiter. Exercice de vérification. Exercice A1. Instructeur. Le film vous a-t-il plu? Étudiant. Oui, je trouve que c'est un excellent film. Le docteur que l'on me conseille d'aller voir, est-il bon? Oui, je trouve que c'est un excellent docteur. L'appareil que je vous ai prêté, fonctionne-t-il bien? Oui, je trouve que c'est un excellent appareil. Avez-vous passé un bon été? Oui, je trouve que c'était un excellent été. Que pensez-vous du restaurant où vous avez dîné hier soir? Je trouve que c'est un excellent restaurant. L'investissement que vous allez faire, est-il raisonnable? Oui, je trouve que c'est un excellent investissement. L'affaire dont vous me parlez, est-elle sûre? Oui, je trouve que c'est une excellente affaire. L'autel qu'on vous a indiqué, est-il recommandable? Oui, je trouve que c'est un excellent hôtel. Avez-vous passé un bon après-midi? Oui, je trouve que c'était un excellent après-midi. Les étudiants auxquels nous avons parlé, sont-ils bons? Oui, je trouve que ce sont d'excellents étudiants. Vos vacances, était-elle agréable? Oui, je trouve que c'était d'excellentes vacances. Êtes-vous satisfait de votre nouvelle acquisition? Oui, je trouve que c'est une excellente acquisition. Votre nouvel employé travaille-t-il bien? Oui, je trouve que c'est un excellent employé. L'exercice A2, instructeur. Demandez à monsieur si monsieur Durand est l'adjoint du directeur. Premier étudiant. Est-ce que monsieur Durand est l'adjoint du directeur? Deuxième étudiant. Oui, c'est l'adjoint du directeur. C'est son adjoint. Demandez à monsieur si la personne qui a téléphoné ce matin est bien la secrétaire de l'ambassadeur. Est-ce que la personne qui a téléphoné ce matin est bien la secrétaire de l'ambassadeur? Oui, c'est bien la secrétaire de l'ambassadeur. Demandez à monsieur si le bâtiment qui se trouve au coin de la rue est le théâtre municipal. Est-ce que le bâtiment qui se trouve au coin de la rue est le théâtre municipal? Oui, c'est le théâtre municipal. Demandez à monsieur si les gens qu'il a invités sont des représentants de notre gouvernement. Les gens que vous avez invités sont-ils des représentants de notre gouvernement? Oui, ce sont des représentants de notre gouvernement. Demandez à monsieur si l'homme avec qui il discutait est un des journalistes qu'on attend. Oui, c'est le théâtre municipal. Oui, c'est le théâtre municipal. Est-ce que l'homme avec qui vous discutiez est un des journalistes qu'on attend? Oui, c'est un des journalistes qu'on attend. Demandez à monsieur si le monsieur qui pose des questions à tout le monde est l'inspecteur de la sûreté. Le monsieur qui pose des questions à tout le monde est-il l'inspecteur de la sûreté? Oui, c'est l'inspecteur de la sûreté. Demandez à monsieur si les gens avec qui il doit s'entretenir sont des représentants de la municipalité. Les gens avec qui vous devez vous entretenir sont-ils des représentants de la municipalité? Oui, ce sont des représentants de la municipalité. Demandez à monsieur si la personne qui vient d'arriver est le courrier diplomatique. Est-ce que la personne qui vient d'arriver est le courrier diplomatique? Oui, c'est le courrier diplomatique. Demandez à monsieur si l'opinion qu'il vient d'exprimer est bien la sienne. Est-ce que l'opinion que vous venez d'exprimer est bien la vôtre? Oui, c'est bien la mienne. Exercice A3. Instructeur. Allez-vous acheter des actions de cette firme? Étudiant. Non, elles sont trop chères. Allez-vous souvent au restaurant? Non, c'est trop chère. Avez-vous fini par acheter cette voiture? Non, elle est trop chère. Voyagez-vous souvent en avion? Non, c'est trop chère. Vous êtes-vous décidés à acheter cette maison? Non, elle est trop chère. En général, voyagez-vous en première classe? Non, c'est trop chère. Que pensez-vous de la vie à Paris? Elle est trop chère. Quand vous serez en vacances, allez-vous en profiter pour faire du cheval? Non, c'est trop chère. Voilà votre court séjour à l'étranger. Allez-vous louer une auto? Non, c'est trop chère. Faites-vous faire vos costumes sur mesure? Non, c'est trop chère. Allez-vous souvent faire des courses dans ce magasin? Non, il est trop cher. Exercice A4. Instructeur. Ce que nous faisons est si important que ça? Étudiant. Oui, c'est très important. Est-ce que vous avez à une communauté confidentielle? Oui, c'est confidentiel. La route que vous me conseillez de prendre est bonne? Oui, elle est bonne. Le film que vous êtes allé voir, était-il amusant? Oui, il était amusant. Ce qu'on vous propose est intéressant? Oui, c'est intéressant. Les vacances que vous venez de passer, étaient-elles agréables? Oui, elles étaient agréables. La réunion à laquelle nous allons assister, est-elle importante? Oui, elle est importante. Ce que vous venez de découvrir est si rare que ça? Oui, c'est très rare. Les recherches que vous faites, sont-elles intéressantes? Oui, elles sont très intéressantes. Exercice A5. Instructeur. Ce que vous venez de voir ne vous impressionne pas un peu? Étudiant. Si, ça m'impressionne beaucoup. Le livre que je vous ai prêté, vous a-t-il plu? Oui, il m'a beaucoup plu. L'égoïste, la méchanceté, l'amertume que vous voyez, que vous sentez autour de vous, ne vous dérange pas? Si, ça me dérange beaucoup. Les difficultés, l'imprévu, tout cela ne vous inquiète pas? Si, ça m'inquiète beaucoup. La situation que nous vous avons offerte, il y a un mois, ne vous tente pas? Si, elle me tente. Ce que vous venez de voir et d'entendre ne vous décourage pas? Si, ça me décourage. Ce que nous avons en vitrine ne vous plaît pas? Si, ça me plaît. Faire toujours le même travail, jour après jour, ne vous ennuie pas? Si, ça m'ennuie. Sous-titrage ST' 501